je vais voir donc nous parlerons des sujets ci dessous challah bon bonjour le bonsoir à tout le monde j'espère que vous allez bien ceux qui viennent d'arriver ceux qui vont nous regarder plus tard j'espère que vous avez passé un bon du mois que vous avez bien prié qu'elle accepte les meilleurs de nos doigts et qu'ils fassent pour nous ce qui est le mieux parce que c'est lui qui sait ce qui est le mieux pour nous voilà souvent voilà je veux parler de ça rapidement souvent nous voulons des choses on s'entête on s'entête on s'entête moi je veux ça moi je veux ça moi je veux ça le guiné comment tu vas jefferson comment vas-tu car il comment tu vois soul et j'espère que vous allez tous bien tu teintes tu veux si tu veux ça quelques fois il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu fasses des erreurs donc il retarde ou il t'enlève en face de cette chose était loin de cette chose donc la plus le plus le mieux est que moi j'aime souvent dire ça qu'il fasse ce qui est le mieux pour moi avant même quand je ne priais pas ça fait très longtemps à guinée souvent les gens disaient des trucs tout ce qu'il me disait je les avais déjà donc souvent ils disent aussi qu'à la face tout ce que tu veux à la loi ont fait la bb j'ai toujours dit que non j'aime pas ça il faut dire que à la face ce qui est le mieux pour moi vous savez à la sainte bangor abdelabangorana du goût vous savez on est avec la foi même si on n'est pas pratiquant je pense que c'était mon cas j'avais quand même des trucs malgré que je ne priais pas et que je n'ai je ne gênais pas j'avais beaucoup de problèmes donc je me disais que à la n'existait pas s'il existait je n'allais pas autant souffrir c'est aujourd'hui que je me rends compte je me dis mais est-ce que je faisais ce qu'il voulait que je fasse d'ailleurs peut-être c'est pour ça qu'il me faisait souffrir pour que je l'appelle pas mal ou comment vas-tu bonsoir à toi guinée qu'on a créé à un radio dit en goût donc voilà c'est des petits exemples que ceux qui ont mémorisé le courant sur les islamologues et autres peuvent coller et comment on appelle ça des radis et des versets des sources à ce genre de choses quoi donc voilà moi c'est par rapport à ma comme on appelle ça mon expérience personnelle que je fais les choses pour que vous compreniez facilement parce que de nos jours nous voulons savoir c'est ce que j'ai dit nous voulons savoir comment vivre heureux avec cet islam là avant d'aller au paradis ou et en enfer parce que la plupart des gens on nous parle de paradis et d'en faire pour l'instant nous voulons savoir comment nous pouvons être heureux avec smiley comment tu vas mon frère comment nous pouvons être heureux avec l'islam moi je vous dis dis c'est pour faire se faire en sorte que ce soit un mode de vie un style de vie et un état d'esprit et comment faire c'est tout un ensemble de choses enfin bref donc je pense que les imams et autres leur communication laisse un peu à désirer il ya un roustache qui m'a dit la fois dernière que si j'étais imam j'allais avoir beaucoup de fidèles à ma mosquée parce que j'aime ça lui t'attaque à bientôt et comment tu vas que parce que j'ai une façon très spéciale de communiquer sur l'islam et tout malgré que j'ai pas fait d'études vous voyez à la donne des ronds à qui veut donc voilà machin là c'est comme ça mais il paraît qu'ils regardent le fond apparemment c'est mon fond qu'il a vu bon c'est lui qui m'a mis ce fond là que celle là c'est quelqu'un de bien c'est un bon élément dans les années 2000 et quelques là il me faut un élément comme ça machin là voilà donc le premier point docteur dans sa courma ça ne sera pas une transition courte ni une transition trop longue pendant que la cdao interpelle le président de la transition le colonel m'a dit donc voilà et puis le rappel des 34 ambassadeurs et aussi nos frères chrétiens qui sont souvent victimes des propriétaires de location star il paraît qu'il ya des propriétaires qui ne veulent pas bonsoir à gata mon aîné ça fait longtemps je ne vois pas partager partager qui a beaucoup de propriétaires musulmans qui refuse de donner des logements ou à mon frère catholique pour moi selon mon point de vue cabine avant comment tu vas montrer de mon point de vue je ne passe pas que ce soir normal ce n'est pas du tout une bonne chose voilà donc ceux qui veulent intervenir sur tous ces sujets là pour nous voilà surtout ceux qui ont des connaissances islamiques pour mettre les deux merci merci également comment tu vas mon frère merci à toi là bas machallah donc voilà après mon frère chrétien qu'on est en train de ségréguer c'est une très très mauvaise chose ce n'est pas du tout bien voilà et puis la libération de monsieur arobé qui est un grand soulagement donc un petit merci au passage au cnrd voilà et puis vous avez le numéro de whatsapp qui est là aujourd'hui j'ai installé immo aussi parce qu'il ya des gens qui sont sur immo ils sont pas sur whatsapp et vice versa ils vont se débrouiller donc ce que monsieur dans sa courman vient de dire que ça ne sera pas une transition courte ni une transition trop longue voilà mais ce qui coïncide à cela pendant ce temps là c'est que la train comment on les appelle la cdao aussi interpelle parce que ça fait cinq mois qu'ils n'ont aucune nouvelle du de la date à peu près le temps que la transition va prendre un peu à peu près ils n'ont pas d'information dessus donc il maintient les sanctions moi les sanctions franchement à ma rose ou de camps à la ligue et je les sanctions contre la guinée moi je me suis dit que nous sommes un pays qui a toujours été sous sanction quelle que soit la sanction nous sommes habitués à cela ce n'est pas ça le gros souci est bon le fait qu'ils s'inquiètent pour la transition ça c'est de leur devoir aussi je crois qu'ils veulent savoir ce qui se passe et ce qui va se passer ce sont des trucs de formalité et à peu près au même moment je pense que ça s'est suivi c'est ce sont le même jour le lendemain à peu près où la veille que monsieur courement dit que ce sera ni trop long ni trop court bon ni trop long ni trop court je pense qu'on va remettre à merci beaucoup à mathématiques ça c'est pour nous donner à réfléchir ça c'est pour toujours voir comment nous allons voir les choses et eux aussi s'adaptent un peu à nous je voulais déjà dit tout nom comment les appels nos élites ou ceux qui sont à la tête s'adapte au peuple la preuve à la donne à chaque peuple le chef qui mérite bon en quelque sorte notre niveau de réflexion notre niveau d'analyse notre façon de voir les choses font que la personne en face du toit c'est à peu près à qui l'affaire c'est normal avec tout simplement les gens que tu as en face et c'est très simple c'est comme les chefs c'est comme les subordonnés et leur patron et leur bosse et tout selon l'employeur et l'employé il voit qu'il a en face pour savoir comment se positionner pour savoir comment dire quoi faire comment la personne va réagir ça c'est tout à fait logique mais une transition patron pas trop courte si on regarde les autres pays je ne sais pas à peu près mais je me dis qu'un mandat c'est souvent cinq ans c'est six ans donc je me dis ça veut dire entre deux et trois ans selon ma façon de voir les choses parce que ça c'est pas trop long ça c'est pas trop long s'il vous plaît ceux qui sont en train d'appeler essayez d'appeler plus tard s'il vous plaît merci ça c'est ce que je me dis ça c'est pas trop long c'est pas trop court mais en même temps je pense qu'ils vont s'adapter gaffe à la rigueur partage il faut partager s'il vous plaît mais je pense plutôt qu'ils vont s'adapter en général à plusieurs paramètres et à tout un ensemble de choses aux réactions des gens peut-être j'en sais rien pour tâter le terrain mais comme demain ils vont se retrouver apparemment et que la cd a aussi mais sa pression nous on veut que tout se passe très bien quand c'est trop long ce n'est pas bon pour eux ce n'est pas bon pour nous parce que nous savons qu'il ya des gens qui appellent ceux qui appellent attendait que je finisse s'il vous plaît voilà merci donc ils arrêtent pas ceux qui sont en train d'appeler là quand je finis bientôt peut-être j'étais pas 15 20 minutes j'avais pas trop retardé ou alors je vous rappelerai comme d'habitude et challah attendez ces gens là donc nous ne pouvons pas dire ce qui est trop long ou ce qui est trop court mais quoi qu'il en soit il faut avoir un juste milieu pour pour tout le monde pour la population pour les politiques pour nous autres pour les citoyens lambda mais nous n'allons pas oublier que la plupart des gens moi particulièrement la démocratie je suis pas trop pour ça mais je n'ai pas le choix c'est comme ça que ça se passe je m'adapte à cela jusqu'à ce que les choses changent je ne sais pas quand donc voilà c'est ce qu'on nous a servi malgré que ça ne réussit pas moi je ne vois pas ce que la démocratie nous a apporté depuis que la démocratie elle est là les gens se plaignent toujours il ya toujours le gagnant il ya toujours des gens qui disent un peu partout en afrique ce n'est jamais transparent donc enfin on verra bien peut-être que ça va apporter mais en même temps on ne veut pas rester comme ça avec des gens aussi qui sont venus de cette manière c'est un peu délicat c'est très très compliqué vous allez me dire oui mais même si ce que vous n'êtes pas pour l'armée vous n'êtes pas pour la démocratie c'est pourquoi je me suis toujours dit il faut un juste milieu comme nous sommes nés nous sommes créés pour adorer un créateur il ya déjà des lois islamiques ça ne veut pas dire que le pays sera islamique ça n'a rien à voir mais nous pouvons avoir quelques lois des touches islamiques à base islamique dans les textes puisque la majorité elle est musulmane on va me parler des chrétiens lui moi ma mère elle est chrétienne elle est catholique j'ai été élevée dans une famille catholique cela n'a pas empêché que à la face de moi ce que je suis pour me mettre sur un terrain islamique pour que les gens puissent comprendre mais comprendra celui qui veut comprendre mais en attendant il ya des gens qui refusent des maisons il ya des gens qui refusent la location à des catholiques tandis que ce sont des êtres humains comme eux ceux qui vont intervenir là dessus qui ont des connaissances bien bien très très bien islamique nous dirons mais je sais qu'à un moment donné les musulmans ont été j'étais en abyssinie je sais pas trop ont été reçus par des catholiques et je sais aussi que à un moment donné paix et salut sur une autre prophète bien aimé a donné une partie de sa mosquée aux catholiques aux chrétiens pour prier donc après c'est clair que nous on est un peu c'est vraiment un style de vie et un mode de vie à l'état d'esprit parce qu'il ya des moments les lundi ou les jeudi ou les autres jours quand toi tu jeûnes quand tu es avec des catholiques ou tu as des musulmans qui ne jeunent pas moi je me sens un peu excusez moi du terme un peu vous voyez quoi un peu supérieur ce n'est pas le mot mais un peu en avance par rapport à eux parce que je me dis toute la journée moi je n'ai pas mangé voilà le soir je mange ça fait un style tu es au dessus quoi excusez moi c'est ce que je ressens je les vois comme des faibles là que moi j'ai toute la journée donc peut-être que on connaît qu'on a certains frères catholiques excusez moi du thème qui boivent un peu trop et quand on boit trop ça fait un peu des désordres dans les cours communes excusez moi mais il ya des musulmans aussi qui boivent mais incroyable qui font des désordres un peu partout c'est vraiment dommage qu'on se limite à la religion déjà ils sont pas très nombreux ça donne une très mauvaise image de l'islam c'est ce que moi je me dis je dis attirer les gens vers toi ce n'est pas compliqué il faut que nous les musulmans nous sortons de deux exemples qu'est ce qu'on apporte à la société concrètement pour que les gens soient heureux voilà le partage tout un ensemble de choses quand ils viennent habiter chez vous le matin comme ce que monsieur le cardinal oubert sarah a dit ça c'est un truc qui que tu sois tu sais qu'il ya un créateur donc il faut que tu te lèves le matin ça c'est des petites choses qui peuvent peut-être les les attirer pourquoi pas moi les convertis que je connais avant pas maintenant que je connaissais avant avant souvent qui étaient les forestiers c'était des gens qui étaient qui étaient vraiment réglo dans la prière mais c'était incroyable c'était des gens qui avaient pris l'islam comme ça d'une façon incroyable voilà souvent les convertis sont beaucoup plus réglo et recta que ceux qui sont nés dedans bon une chose dans laquelle nous sommes nés on se rend pas compte de la différence ou peut-être de l'importance je sais pas c'est de j'en sais rien moi mais ceux qui font cela je pense je ne passe pas que ce soit une bonne chose de refuser un appartement une ou une location par rapport à la religion mais peut-être il faut peut-être mettre ses lois ici on ne fait pas si on ne fait pas ça à partir de telle heure je ferme un coup on ne peut-être boit pas d'alcool ici ou si vous buvez de l'alcool part attention de ne pas faire beaucoup de dégâts beaucoup de désordre je sais pas mais ce n'est pas très très joli pour la communauté ce n'est pas joli pour la guinée ce n'est pas du tout joli voilà la libération de monsieur a oublié c'est une très très bonne chose nous allons remarquer un truc de la communication du cnr dit qui est très très différente de la communication de ceux qui étaient là avant c'est à dire tout ce que l'autre monsieur faisait c'était toujours négatif 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 quand vous êtes énervé par là il fait autre chose qui encore plus énervant quand vous êtes énervé de l'autre côté il fait encore un truc qui était beaucoup plus énervant mais moi j'ai remarqué ça c'est moi c'est pourquoi je vous dis c'est très très difficile de combattre le cnrd parce que quand vous les critiquer négativement pour un truc qui n'est pas du tout bon ils font autre chose de l'autre côté qui appelle certaines personnes donc ça vous fait balancer ça vous fait réfléchir ça vous dites oui c'est déjà bien on peut prendre ça comme de la manipulation mais si ce sont des gens qui veulent manipuler positivement et ceux qui sont là qui s'en foutait complètement vous êtes fâché vous êtes content c'est pas le problème je pense qu'on ne dirige pas un peuple de la façon de se dire que même si une partie du peuple est fâché moi je m'en fous je fais ce que je veux c'est très très mauvais c'est très très mauvais il faut faire attention à aux gens ce que certains aiment et avoir le juste milieu fait plaisir à d'autres faits à ce moment une autre fois fait plaisir à d'autres personnes je pense que ils ont cette communication ce n'est pas mauvais après je pense ça peut être une manipulation pourquoi pas chacun tire le droit de son côté et chacun défend ses intérêts c'est clair que ils veulent profiter qui n'aiment pas le pouvoir écouter mes frères et soeurs que ça nous arrange que ça ne nous arrange pas il faut qu'on accepte certaines vérités il faut qu'on accepte certaines choses qui n'aimerait pas être président quand tu es là pour beaucoup plus longtemps il ya quelqu'un parmi vous qui va me dire non certainement pas est donc bon c'est clair que bon ceux aussi qui veulent arriver là-bas aussi sont pressés nous aussi nous voulons que ça change mais la majorité d'entre nous si nous voyons je parle de la population du guiné lambda qui voit que sa vie a changé et que ça n'avait jamais été aussi positif pendant tous les régimes passés il va se dire mais on va les garder ceux là chacun veut ses intérêts mes frères et soeurs donc voilà tout simplement c'est pas compliqué donc c'est à nous de savoir ce que nous voulons monsieur aubé il est resté là-bas je pense 10 ou 11 ans c'est une très bonne chose ça me fait penser à monsieur tomba est-ce que lui les livres je ne crois pas peut-être vous savez il ya tellement de choses mais est-ce que il est innocent est-ce qu'il n'est pas innocent qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé parce que nous aimerons aussi bien savoir certaines vérités parce que c'était il paraît un coup d'état ou un attentat il paraît il ya des vérités que certaines parties du peuple aimerait bien comprendre c'est par rapport à l'histoire c'est par rapport à aussi savoir comment se positionner même par rapport à la personne quand on doit parler de monsieur aubé qu'est ce que nous allons retenir il est il est coupable on l'a accusé il a fait quelque chose de mal il n'a rien fait de mal c'est juste une incompréhension qu'est ce que c'est c'est pareil pour monsieur tomba il a quitté c'est clair que bon on sait que ça lui paraît que celui qui a tiré mais à des dessous de certaines choses que nous le peuple ou certaines personnes qui sont curieuses qui veulent connaître la vérité aimerions comprendre et vous aimerions savoir parce que pour notre propre culture personnelle pourquoi pas attendez les gens là les gens dans les gens dans les gens là attendez je vais rappeler on a donc essayer de partager la main s'il vous plaît merci je vais essayer d'appeler un il est où voilà c'est qu'il veut dire comment ça va ok j'aimerais juste parler de la manipulation que la population guinée a créé dessous d'il il était donc je vous donne un exemple c'est le mercredi le cnrd ils ont libéré à ob et monsieur j'ai oublié son nom de la guinée quelque chose comme ça voilà vous savez qu'est à ob il est de calombe on libère au vélo mercredi le jeudi pendant la journée le colonel sera à calombe pourquoi l'applaudit le gars ils sont en train d'embobiner toute la population guinéenne dans l'aubeur c'est juste de la manipulation quand il fait un petit geste le lendemain il se rend dans cette dans cette partie de la guinée nous vivons dans de la m2 dans la manipulation hier ils ont ils ont ils ont limosé 33 ans de même d'aller voir qu'est ce qu'ils vont faire c'est juste pour voir qu'est ce comment la population est en train de passer et quand l'intervention de dansa courma aussi je vais signaler ça dansa courma que courma vient de dire aux guinéens que la transition de serrani continue longue c'est juste pour avoir le point de vue des guinéens comment ils vont prendre les choses à même ils sont en train de nous manipuler nous sommes dans le général le colonel il est entouré par des par des par des vautours mais même lui-même il sait pas ce qu'il veut vous voyez le gars il est manipulé matin midi soir il comprend plus rien c'est ce que c'est de ça que je voulais un peu expliquer à la communauté guinéens quand dès qu'il ya un geste un petit truc ils vont dans cette partie pour monter non les guinéens t'aime non quand ils font un geste on libère quelqu'un directement ils vont dans dans sa famille les ans sont sortis ils sont contents quelqu'un qui a fait 12 ans 11 ans de prison si on le libère mais bien sûr tu vas partir dans la commune mais pourquoi on libère le gars maintenant après cinq mois du coup d'état pourquoi maintenant parce qu'il ya des fissures de d'autre côté on s'entend plus avec bambéto maintenant il faut tromper l'apparence venu de par la terre de calom pour trouver le guiné le guiné d'ox couvrir les yeux et il y aura bien qu'on a un dingue ici on a oublié n'a pas dit vous les barrières on attend à un mec qui démité ce filmique et rabat ou l'effet le film et ben à la guiné dans la guiné des problèmes il y a là eh ben moi j'ai ton refi il m'a dit non barra est-ce que tu comprends ma soeur c'est ce que je voulais dire je vais pas mon épaule et d'or il faut pas vous pérez dans la fête mon frère faut pas couper moi si je vais je veux comprendre certaines choses et maintenant vu une situation pareil par rapport à ce que tu as tu viens de nous expliquer comment on doit faire qu'est ce qu'on doit faire comment on doit juste c'est que j'ai un truc que le guiné les guiné ils ignorent est-ce que tu vois quand quelqu'un sert à te manipuler tu fais comprendre la personne que tu as compris la manipulation on donne juste vous les blogueurs les blogueurs vous êtes sur les réseaux sociaux vous vous battez c'est vous qui véhiculez les informations tout de suite quand tu commences à faire une vidéo toute la guiné pas parler de ça je vous donne juste un exemple ma soeur marie depuis le 5 septembre c'est bientôt cinq ou six mois qu'il ya eu un coup d'état pourquoi on a libéré presque tous les prisonniers à obé on l'a pas libéré on libère à obé le mercredi à la télévision nationale le jeudi colonel d'oumba se rend à calou vous pensez ça c'est la coïncidence c'est un truc qui est écrit à la lettre rien n'est au hasard le colonel et son entourage ils sont entre en train d'agir à la lettre qui manipule a plus b quand ils ont nommé quand ils ont donné une place à l'anadé à à l'imdj c'est pas le vendredi pour ça il s'est rendu à à bambé tout personne n'est sorti la épaisée a pris la vidéo du de koya rassembler ça pour faire sortir la télévision c'est pas tous ceux qui sont dans le gouvernement qui ont été à l'école tout le monde a été à l'école même si tu n'as pas été à l'école personne n'est ignorant on voit que c'est le mensonge qu'ils arrêtent ça on a dépassé ça on a dépassé ça faire des trucs de maman il y a des trucs bidon des concerts qui n'ont pas de sens comment quelqu'un peut quitter le mali pour venir réconcilier les guinéens en Afrique en guiné il n'y a pas de guerre nous on n'a pas d'artiste je te donne un exemple on a plein de trucs mais il faut juste dénoncer des mensonges moi je veux t'envoyer des trucs directs c'est un message on va en parler alors qu'il faut qu'on dénonce tout ce qu'ils font c'est de la manipulation dans sa courma il a parlé de ça ils vont se préparer à comment les guinéens vont réagir oui la la transition sera longue ou courte oui c'est à partir de ça sur les réseaux sociaux les guinéens sont contents non ils sont pas contents il y a eu 40% qui ont parlé oui la la transition sera longue ils vont se baser sur ça et faire un choix si elle est longue où elle est courte personne n'est plus intelligent que toute la population guinéenne toute la population il faut qu'on se donne les mains de la guinée forestière à bofa de bofa à kundara tous les guinéens nous souffrons il n'y a pas à dire que c'est malin qui peut le sous tout tout le monde est dans la visée tout le monde moi je travaille dans un lieu social ici ma soeur tout le monde est dans la visée tu vas voir un malin qui qui souffre tu vas un peu qui souffre tu vas un sous qui souffre rabat ou les fallacés ou les fibres à yon et on va me libérer fait depuis le 5 septembre un groupe va te libérer bon et tendre ou non c'est à rosa ou bref à coup de travail tu prends 10 personnes 11 personnes tu les mets en plus ce que je veux savoir ce que je veux savoir selon toi pourquoi cette manipulation c'est ce que moi je veux savoir pourquoi cette manipulation pourquoi la manipulation parce qu'ils sont pas sincères ils veulent pas faire ce que la population veut ma soeur c'est pour cela ils nous manipulent mais qu'est ce que la population veut la population veut une transition à normal dans l'honnêteté et juste qu'ils arrêtent de mentir une transition la guinée n'est pas d'un pays à comparer avec le mali ou d'un autre pays une transition du fait à france à le début le colonel était sur la bonne voie est-ce que quelqu'un a parlé personne n'a parlé mais maintenant tout le monde est indien tout le monde tout le monde pas non la transition c'est ici il ya rpz qui pleurent il ya il ya des équipes et tous les partis politiques pleurent quelqu'un se bat les autres les opposants là se battent plus d'eux toute leur vie toi tu viens dit non c'est pas qu'ils décident il n'y aura pas quelqu'un qui a 75 ans de tout ça il y aura des fuites ça c'est des histoires ça la guinée un pays pauvre comme ça ne peut pas prendre une décision qu'un autre aucun pays du monde n'a fait ça d'accord c'est un prix maintenant maintenant essaie de partager la vie moi je me dis parce que vous avez dit tout à l'heure que le colonel est entouré par des gens qui le manipulent lui-même il n'est ça ou bien c'est pas ça lui-même il s'est même pas quoi faire ou comment faire je sais pas tout c'est ça non c'est ça c'est ce que je voulais dire par là mais maintenant si la tête il n'y avait plus qu'il y avait un goût je donne un exemple il y avait un gouvernement d'alpha connu ça n'a pas marché qui on a pris qu'on a mis en prison c'est pas ça comme c'est le colonel même qui est fautif ma soeur marie toi ton foyer quelqu'un d'autre ne peut pas venir gâcher ton foyer c'est lui même qui est fautif si il peut pas qu'il quitte s'il peut pas qu'il quitte il y aurait il y aurait quand il est très bon maroui il y aurait beau pour maroui namba à mon nom a qu'il n'a attend moi d'abord moi aussi je vais parler parce que ce que vous dites là oui ce que vous dites c'est très intéressant c'est très intéressant ceux qui écoutent ici après vous allez réagir vous aussi moi j'ai deux problèmes si le colonel est manipulé moi j'ai déjà dit je dis ça c'est l'armée ce sont les armes qui parlent vous voyez ce sont les armes qui parlent il n'est pas venu par les urnes il est venu par les armes et en plus vous venez de dire qu'il y a des gens autour de lui qui le manipulent quelle que soit ta force ou s'il y a trois quatre cinq cinq personnes qui sont là qui te manipulent toi et ce sont les armes c'est pas autre chose chacun peut former un groupe c'est pourquoi moi je dis souvent aux gens que le colonel il faut faire des critiques pour qu'ils changent faut faire des critiques pour que les gens autour sache qu'on sait ce qu'ils veulent faire mais c'est ce qu'il veut faire attendez attendez je vais finir parce que les autres là aussi vont réagir mais si nous faisons des critiques pour le mettre en mauvaise position est-ce qu'il n'y a pas des gens autour de lui qui veulent le mettre en mauvaise position parce que c'est lui qu'on va voir et que ça arrange cela parce qu'il faut voir ce côté là aussi vous comprenez c'est de ça que je parle même mais la personne ne sait pas un axe de temps juste cinq mois oui d'où moi a pris la décision de fait de renverser alfa condé parce que ça n'allait pas alfa condé était par les mauvaises personnes lui aussi lui aussi il vient faire pire que ça mais nous vivons dans l'arrivée depuis le 5 septembre il n'écoute même pas ok écoutez moi mon frère la personne ne va pas lui proposer le client vous a pris laаются pour ça voilà vous avez la même chose car on voulait dire vous pensez que vous avez la même chose je vous le dis tout de suite je dis tout ça va vous couper ah merci donc ce que le monsieur vient de dire excusez moi c'est très très intéressant c'est ce que je vous dis depuis le début j'ai dit le colonel est venu il a eu des complices à l'interne et à l'externe. Vous êtes d'accord avec moi? Et ces gens qui étaient à l'interne, ce sont l'ancien groupe de M. Alpha Condé qui ont aidé le colonel à faire ce coup-là. Donc, ceux qui veulent que le colonel se débarrasse complètement des gens de M. Alpha Condé, ça, c'est un rêve impossible. Il faut arrêter cela. Un. Deux, le monsieur vient de dire qu'il y a des gens qui le manipulent. Nous le savons. C'est ça le pouvoir. On ne va même pas aller au pouvoir. Il y a des gens qui manipulent leurs enfants. Nous voyons en Guinée quelqu'un qui dit que moi je ne veux pas de la femme là parce que ma mère ne l'aime pas. Mais tu n'épouses pas la femme pour ta mère. Tu l'épouses pour toi d'abord. Ah, moi ma femme ne s'entend pas avec ma soeur. Mais ta soeur a son mari. Ce sont des manipulations que nous avons toujours vécues. Donc là, ce sont les armes. Ce côté-là, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que là où il est là, quelqu'un d'autre peut se lever. Nous avons vécu cela avec Dadis. Ça là, il ne faut pas l'oublier. Mais vous pensez que le coronel va venir se mettre devant nous pour dire que moi, on est en train de me manipuler ou bien on est en train de faire si on est en train de faire ça. Et il y a celui qui appelle de l'Allemagne, je vais vous rappeler tout à l'heure, pardon, laissez-moi finir. Vous comprenez ? Il faut que les gens comprennent que lui ne va pas venir se mettre devant nous pour dire que vous savez, c'est ça. Mais quand on voit comment les décisions sont prises, il y a des décisions naturelles que certaines personnes certainement, certainement, certainement à la seule c'est la vérité, que certaines personnes veulent qu'ils fassent. Et il y a ces décisions qu'il a au fond de son âme et de son cœur qu'il finit par faire. Vous savez, je vous ai toujours dit, si on ne se met pas à la place des uns et des autres, nous n'allons pas comprendre les autres. Les autres ne vont pas nous comprendre. Il ne faut pas que nous voyons notre intérêt. parce que nous disons des choses. Je vous l'ai dit, si un problème arrive à ce monsieur-là, les Guinéens vont regretter pourquoi la Guinée a été créée, pas pourquoi eux. Moi, je vous parle seulement. Ça ne change rien à ma vie. Mais demain, demain, ah, non, non, madame, pourquoi tu n'as pas dit ? C'est pourquoi je vous dis. Quand quelqu'un arrive à te manipuler mentalement, ça veut dire que tu es redevable certainement à la personne. Vous pensez que tu vas te lever comme ça pour faire un coup d'état. Il n'y a pas quelqu'un à côté de celui que tu viens attraper. Bien sûr qu'il y a des gens là-bas que, c'est-à-dire, c'est comme du chantage. Ce qu'ils veulent, tu te sens redevable, en quelque sorte. Eux aussi se sentent. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment vous expliquer ça. C'est comme quand on triche ensemble. C'est comme quand ceux qui validaient les fausses élections de M. Al-Fakondi, il les a reconduits. Les gens ont, il a dit, il n'y a pas de quoi, la copinage, il n'y a pas de si, mais il a répondu tout le monde. Pourquoi? Parce que ce sont ses complices, ses malfaiteurs, ils ont fait les choses ensemble. Ce n'est pas évident de faire entrer quelqu'un dans cette confidence. Vous comprenez? Donc, ce point-là, je crois que tout guinéen, tout bon politique, mette cela dans sa tête. Parce qu'un jour, quelque chose va arriver. Astafrula, Astafrula, Astafrula. Nous allons commencer à pleurnicher. Là, nous allons dire, il fallait que lui le reste, ah, vraiment, mais on ne se rend pas compte que ce sont nous-mêmes qui sommes en train de provoquer cela. Ce que le monsieur a dit, je suis d'accord, en partie, pas totalement, le côté de la manipulation. Quel est le politicien qui ne manipule pas? Dites-moi. Quelqu'un qui est au pouvoir qui ne manipule pas? Il y en a. Les gens qui ont des partis politiques qui ne manipulent pas, mais ils vous manipulent, ils vous mettent. Quel est le politicien qui a pris 10 programmes, qui l'a respecté même droit? Même en France ou aux Etats-Unis. Lequel? Donc, il faut qu'on se dise certaines vérités. Ça fait mal. Ça peut faire mal. On ne peut pas, on peut ne pas apprécier, mais lui, au moins, lui, au moins, il s'inquiète que tel côté est fâchée, tel côté est fâchée. L'autre s'inquiétait. Quelqu'un est fâchée? L'autre s'inquiétait de cela. Non, il ne s'inquiétait pas. Il s'en foutait. mais il y en a là-bas ou le neuf à là? Il y en a à maintenant. Il y a S'il ne manque à lui à lui et vice versa. donc ce côté là moi je ne prends pas ça négatif 100% parce qu'au moins il s'inquiète qu'il ya des gens qui sont faciles c'est très très important donc ça c'est un point sans oublier que nous pouvons dire que eux aussi ils veulent que la transition du haine au niveau né et non donc nous devons faire très très attention à ce que nous disons pour ne pas surtout s'il ya un truc sur lui tout le monde l'a remarqué mais on verra à la tic ou au moulin après nous sommes seulement en train de parler peut-être c'est vrai peut-être bonsoir excusez moi vous avez appelé plusieurs fois voilà désolé oui oui je compte je compris à beaucoup de personnes qui sont amis bonsoir et je viens du panama je voulais juste été je voulais juste été venu par avoir à ce qu'il se passe maintenant ah ouais allez-y on vous écoute ok bon moi je pense que oui moi je pense que le coup d'état ou que c'est un coup d'état et moi moi quand même en âme et conscience je ne suis pas là pour soutenir un coup d'état vous comprenez n'est ce pas mais les choses le coup d'état peut se passer dans des conditions extrêmement difficile ou dans des conditions différentes qui peuvent pousser les gens à apprécier ce coup d'état sinon pour un démocrate ou quelqu'un qui veut l'avancement il faut qu'on ait le courage pour connaître cette volonté qu'on soit pour tel ou pour pour pauvres ou pierres il faut d'abord connaître cette volonté et ce courage pour dire que voilà le coup d'état n'a aucun en fait là n'a aucun avantage pour un pays qui veut qui veut se décoller ou pour un pays qui veut avancer parce que nous savons où se trouve la guinée et nous quand nous comparons par exemple vous êtes aujourd'hui en europe quand nous comparons aujourd'hui les situations et les conditions de vie il ya un grain il ya plus de 100 et 100 ans d'écart entre nous et les pays qui sont en voie de développement donc cela n'est pas le débat global le débat s'accentue par rapport et ici à l'organisation des élections et quelle est la durée de l'attention moi je pense que d'abord le problème ce qu'il ya un manque de communication je sais pas je me demande quelle est la structure qui est chargée et pour le cnd de passer des communications parce qu'il faut pas qu'on ne peut pas gérer un pays comme ça parce que les gens vous regardent il faut que ça communique et si tel n'est pas le cas il ya un bafouage c'est qu'il ya un groupe de personnes qui entourent c'est cette comité pour pouvoir et voilà pour pouvoir parce que on n'oublie pas que le coup d'état ou est venu à la force pour pouvoir prendre un pouvoir ou une responsabilité c'est un patin des gâteaux il faut qu'on ait le courage de dire ça c'est un pas c'est un patin d'abord c'est bien sûr on s'est dit tout ce que voilà c'est un problème la guinée on met la guinée en avant mais c'est un problème de passage des gâteaux d'abord ce qui a fait le coup d'état pour que ce passe à d'abord le gâteau il faut que chacun ait son son petit bilan et qui peut qu'il peut quand même lui donner un peu d'espoir et pendant ce temps cette population est en train de courir donc le point c'est quoi cette transition moi je me demande pourquoi pourquoi envoyer pourquoi d'abord et ni prendre trop de décret parce que je me demande il ya trop de décret il ya trop de décret disons ce courage il ya trop de décret et je pense qu'une tradition d'abord c'est pas avoir une visibilité ou une vision et d'abord le gros des problèmes c'est d'abord passer les structures pour pouvoir et parce que tout tourne autour des élections et si mais là et la personne qui vient directement des ramènes tout d'abord et à l'autre je pense que cette transition va perdurer la façon dont nous disons que 18 mois un an deux ans moi la vision que j'ai actuellement là cette transition il a au delà de trois ans et ça et cela ne nous arrangent pas cela ne nous arrangent pas trois ans de transition c'est trop trois ans d'être parce que vouloir rappeler les ambassadeurs vouloir ramener tous les généraux vouloir ramener plus de combien de fonctionnaires à la retraite et fonctionner à la retraite et nous savons bien sûr que d'ailleurs on a un problème de capacité intellectuelle et on va appuyer cet effort pour pouvoir pour pouvoir parce qu'il faut pas oublier les enseignants aujourd'hui qu'on envoie à la retraite il y a des enseignants ou des fonctionnaires qui sont quand même qui ont quand même une compétence et si on ne s'est pas préparé pour pouvoir au fait rehausser le niveau le niveau ici de retraite ça va jouer non seulement dans la fonction parce qu'il faut trouver des cas capables qui connaissent le fonctionnement ou la structure d'un gouvernement pour pouvoir ici faire le décollage des marchés ou pour pouvoir avancer un peu le système économique mais les gens ont des chances qui sont qui ont beaucoup d'espérance aujourd'hui tu vas pas envoyer quelqu'un de l'euro parce qu'il a étudié en sorbonne ou parce qu'il a étudié aux états unis pour dit qu'il faut l'envoyer en dîner qui va changer la donne mais c'est impossible c'est impossible parce que vous envoyez aujourd'hui quelqu'un par exemple vous gérez quelqu'un où vous nommez une personne à la responsabilité de directeur général à la banque central ou gouverneur de la banque centrale mais ça va d'abord de prendre un ou deux ans un ou deux ans avant qu'ils ne comprennent d'abord le terrain quelque soit quelque soit c'est comme c'est comme moi et je quitte aujourd'hui j'ai fait mes études en allemand ou aux états unis et je quitte là je pars en belgique ou dans un autre pays mais on prend d'abord du temps pour pouvoir accueillir avoir de l'espérance donc le problème il faut se poser cette question pourquoi trop de changements pourquoi trop de changements est-ce que c'est pas des personnes qui entourent qui entourent maman dit pour pouvoir pour pouvoir l'induit dans l'heure parce que moi je pense qu'il ya un petit groupe qui s'est focalisé sur un objectif du voilà il faut il faut on doit placer nos bases voilà voilà nous on parce que si tel n'est pas le cas pourquoi pourquoi rappeler tous ces ambassadeurs ça n'a aucun sens bon je vais un peu essayer de répondre tout est en train de changer selon ma vision un tour ils sont en train de tout changer parce que c'est le reformement de l'état 1 2 les ambassadeurs là ce sont les hommes de celui qui était là nous voyons qu'on parle beaucoup de lacunes dans les ambassades notamment pour les papiers des gens qui demandent l'asile bon les passeports ne dépendent pas totalement de puisque la base et la guinée donc les gens se plaignent beaucoup des des ambassades quand même aussi mais comme oui 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 je vous donne raison je vous donne raison mais en âme et conscience vous même vous savez moi je suis pas là pour juger le sac déjà mais vous savez que là au fait l'ex ministre des affaires étrangères qu'on avait c'est un excellent ministre moi même si j'ai une conscience je suis pas trop dans la politique mais c'est un excellent ministre un excellent ministre le ministre des affaires étrangères c'est un excellent ministre il faut avoir le courage de le dire même si on n'aime pas tous ceux qui ont travaillé dans le système mais il faut avoir le courage de féliciter les gens qui amènent qui ont placé des sacs c'est un ministre qui avait beaucoup d'espérance et son parcours vraiment était admirable il était capable de faire de grandes répandations mais les gens qu'on a aujourd'hui et puis voilà aujourd'hui les gens sont bloqués par rapport au grand du passeport parce que c'est parce que quand vous voulez changer tout ça ne va pas marcher et quand vous voulez renouveler tous les contrats alors que vous êtes dans une période d'exception vous êtes dans une exception c'est à dire la transition vous n'avez pas la légalité vous n'avez pas la chance d'avoir tous les marchés à votre volonté parce que les barrières de fonds ne vous font pas confiance parce que vous n'êtes pas venu sous la voie légale il ne faut pas la volonté ici des petits soucis c'est pas quelque soit la volonté des différents des ils n'ont pas cette légalité et vous savez les incisions fonctionnent par rapport aux lois donc vous ne pouvez pas vous lever parce que non je suis bon et parce que si vous n'êtes pas dans la légalité il ya beaucoup de choses qui vont vous échapper il faudrait qu'on ait le courage de dire cette chose à la population d'abord d'abord ils vont pas trouver des contrats c'est impossible de trouver actuellement des contrats c'est impossible c'est impossible qu'on ait la volonté de le dire c'est impossible de trouver des contrats actuellement parce que vous n'êtes pas ils sont pas dans la légalité donc la seule option que moi je pouvais dire ici c'est pas le problème d'amener les ambassadeurs parce que même vous amenez aujourd'hui les ambassadeurs l'état c'est une continuité le président qui viendra il va racler tous ces gens là il va encore les changer donc ça ne sert à dire ça ne sert à dire chaque parce que un an ou deux ans peut-être si la tradition va prendre deux ans un nouveau président viendra mais il va changer ses ambassadeurs donc ça donc ça veut dire au fait c'est des gâchpillages d'argent ou parce que ces ambassadeurs qui seront là dans une tradition et quelle est quelle est la légalité que ces ambassadeurs ont ils pourront rien faire ils pourront rien faire ok donc moi je suis vraiment désolé j'aime beaucoup à cette condition parce que quand on voit quelqu'un sur une voile vous posez cette question mais pourquoi tout ça quoi tous ces changements si on est dans une temps nous prenons au moins l'exemple par rapport aux autres pays par exemple quand nous prenons le cas du mali est plus compliqué que la guinelle parce que le mali est agressé par les pas c'est un problème de terrorisme mais est-ce que le chef de l'agent il s'est pas mis à changer tout le monde j'ai pas mis à changer tout le monde l'état c'est une continuité il faut il faut connaît quand même l'admiration de l'état c'est une continuité c'est pas parce que moi je travaille avec madame vous si c'est quoi c'est pas parce que j'ai travaillé avec vous que la personne qui viendra même si j'ai la capacité de faire des changements qu'il va me venir me rappeler pour dire que non parce que j'ai travaillé avec tout bon l'état c'est une continuité vous pouvez venir la tête quand on change la tête et puis voilà vous vous même vous pouvez faire votre système de façon mais là si vous voyez des si vous constatez des défaites ou des défaillances vous pouvez changer des gens mais vous venez comme ça à personne est capable et vous changez directement mais quand vous changez les personnes que vous ramenez encore ils ont besoin plus de temps un an deux ans afin d'avoir beaucoup d'espérance ou soit et de s'adapter par rapport à la lutte je suis vraiment désolé je voulais pas mon épuisé votre antenne mais c'est vraiment de ce qu'on voit merci beaucoup un cas là vous incite vraiment merci c'est d'être un richard merci 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 ok on va rappeler challah certaines personnes allo allo oui bonsoir comment ça va allo oui allo bonsoir marie comment ça va ça va et vous on est là à mon écran à d'accord ok on vous écoute vous avez les les petites d'accord il a fait il a fait des bêtises ouais il a fait bêtises c'est qu'il doit commencer d'abord moi à mon avis c'est le jour qu'il a fait le coup d'état quand ceux qui sont tombés à la présidence en dehors commençait à juger de cela d'abord allo oui je vous écoute on est là voilà donc au lieu qu'il dit il va régler il fera comment comment dit il va faire les ici normalement il doit commencer ce n'est pas et puis tout ce qu'il a fait il a il a fait c'est ça qu'on voit toujours à la télé lui on voit rien pour lui d'abord d'accord c'est ça que moi je voulais vous dire d'accord ok merci beaucoup merci merci bonsoir merci merci mon chef du courage voilà donc lui il dit que je vais vous rappeler l'huile dit qu'il faut commencer par ceux qui sont morts le jour du coup parce que là ils parlent seulement du bonsoir madame paris ouais bonsoir comment ça va ça va à la hame de laïque et vous ok vraiment merci beaucoup pour votre engagement et franchement on vous regarde avec beaucoup d'intérêt et on apprécie beaucoup votre boulot ah dieu merci je crois que vous m'entendez proprement très bien ok on entend donc moi je voulais intervenir pour parler d'une chose là comme il y a un intervenant qui avait mentionné cette histoire de l'état c'est une continuité tu vois souvent beaucoup parlent de ça dans notre pays ils disent que l'état c'est une continuité l'état c'est une continuité mais est-ce que les gens comprennent vraiment la c'est-à-dire la signification c'est-à-dire la profondeur voilà la profondeur de ce terme là parce que c'est un terme dont on dont on répète à chaque fois mais qui n'a n'a aucune place en ligne parce que quand on dit l'état c'est une continuité il faut commencer d'abord au niveau de l'éducation vous comprenez et depuis 1958 depuis des indépendants on n'a fait que nommer des gens au niveau de l'administration au niveau de l'état par affinité par considération oui et ces gens qu'on nomme là très souvent il y en a parmi eux peut-être qui sont compétents mais la plupart ne le sont pas vous comprenez et quand on dit l'état c'est une continuité il faut qu'on est là la possibilité le privilège de pouvoir user au niveau d'un bon système éducatif pour remplacer demain ceux qui sont au niveau de l'administration maintenant s'il se trouve que non le système administrat le système éducatif lui-même l'est déjà pour lui et que au niveau de l'état on ne fait que embaucher des gens par affinités ethniques comment voulons-nous changer cela parce que aujourd'hui quand on regarde la même la jeunesse qui est là là bon je dirais pas tout le monde mais la plupart il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas un coup de personnes qui peuvent remplacer pour cette administration ce sont des problèmes que nous avons vu que la côte d'Ivoire n'avait pas que le Sénégal n'avait pas mais que la côte d'Ivoire a commencé à avoir depuis la crise de 2000 vous comprenez oui parce que à partir de la crise de 2000 le système éducatif de la côte d'Ivoire a commencé à être affecté parce que quand vous regardez la côte d'Ivoire ils ont des très grands intellectuels mais à cause des problèmes ethniques et le système éducatif a commencé à prendre du plan de la réserve vous comprenez oui sinon ils ont des très grands intellectuels et ces intellectuels là ne trouvent pas de remplacement parce qu'ils ont posé le système et le système éducatif à partir de 2000 jusqu'à aujourd'hui le Sénégal eux ils ont ils ont réussi à éviter le problème pour le moment mais il y a un risque que les problèmes ethniques s'ingèrent dans ce pays parce que nous voyons que même nous même les Guinéens là on met nos bouches dans les arts et chacun choisit son ethnie quand on regarde le nombre d'écrivains que le Sénégal a les grands écrivains qu'ils ont depuis l'indépendance la Guinée n'a pas eu ça oui le nombre de grands intellectuels qu'ils ont il faut qu'on se dise la vérité le nombre de grands intellectuels qu'ils ont eu le nombre de grands intellectuels que la Côte d'Ivoire a eu la Guinée n'a pas eu ça oui c'est à dire on a eu des intellectuels qui ont été formés au moment des indépendances mais il n'y a pas eu de relève oui effectivement oui c'est vrai c'est vrai ça crève les yeux ce qui a suivi jusqu'à aujourd'hui c'est que les intellectuels de la Guinée soit on les a chassés soit on les a tués oui et on a continué cette gabégie de nomination par affinité ethnique et c'est ce qui continue même sous le colonel c'est même quand on regarde les ambassadeurs la majeure partie sont de sa région oui et tant qu'on n'arrive pas à cette pratique là si on veut vraiment une cohésion dans ce pays parce qu'il n'y a pas de développement sans cohésion ils vont continuer à nommer par affinité ethnique jusqu'à on va rester dans cette misère donc les gens doivent faire c'est à dire penser avoir des pensées profondes ils doivent avoir des pensées profondes regarder les intérêts du pays regarder ceux qui sont compétents vous les nommer même s'ils ne sont pas de vos et puis essayer de travailler sur le système éducatif pour qu'il y ait de la glaive parce que c'est un truc que les gens négligent mais au fond c'est de là bas que sont les électeurs du demain vraiment remplacer ceux qui sont ici on néglige le système administratif et le système éducatif on n'a pas un bon système de santé on n'a pas un bon système judiciaire comment vous voulez qu'on parle de continuité c'est quasiment possible donc je veux pas prendre le temps c'est juste le point que je voulais mettre le doigt là dessus merci de m'avoir donné l'opportunité merci merci à vous et je continue à vous écouter avec grand plaisir d'accord merci oui allo oui comment ça va bonsoir ça va et chez vous marie ça va vous avez appelé tout à l'heure là allo vous recevez oui oui je vous reçois j'ai dit vous avez appelé tout à l'heure je me suis permise de rappeler ouais c'était pour intervenir en poste dans votre émission d'accord et d'abord je te remercie beaucoup ce que tu es en en train de faire en tant que femme et franchement si toutes les femmes guinéennes je pensais comme vous et on allait aller beaucoup loin donc à la rima lira combat cuit et à la roma la guinée foule ou bain à faim à l'élan de riche à la roma l'élan de chale la maiglie la rita mara parce que la gine d'une prête à bruit bel la gne d'une prête à bruit bel honnerait t'es bonner ré à la moua malie monnais l'élec la chale la sourcé n'a rien qu'elle n'a surtout fait que ma ala nonsa ya Il n'a pas d'accord. Il n'est pas d'accord, mais il n'a pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, mais il n'est pas d'accord. Mais j'ai le droit de faire un peu. Mais on ne l'aura pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'éloigner, qu'on ne peut pas s'éloigner. Mais on ne peut pas s'éloigner. Parce que c'est une vie de plus. Quand on a dit qu'on ne peut pas s'éloigner, on ne peut pas s'éloigner. Ça fait un groupe, on ne peut pas s'éloigner. Mais on ne peut pas s'éloigner. On a fait des combats continués, on a signalé un grand effort à nous. Il est arrivé à venir, à ce terrain, à ce moment-là. Il ne restera pas le temps pour moi, pour me réformer tout ce qu'il n'a pas pu faire. Il s'agit de faire mon forefront et pour moi des profonds. Il ne faut pas savoir plus pour moi. J'allais me rendre compte de moi. oui c'est vrai mais beginnard comme barbara sa manière à l'ombre flou en bas l'analyse à la combattant à l'amman à l'emmener l'on des chalas l'agilier tomara Mais c'est quoi ça? Toutes les études, tout les études vraiment se font à l'extérieur. On a vu qui s'est convaincés, qu'on a eu un cœur de ton mémoire, un cœur de ton mémoire, un cœur de ton mémoire. On voulait le faire faire un crime qu'on a mis en camp. Il y a deux études, de leur façon de libérer votre famille. A plusieurs études, tout le monde permit. C'est un étudiant. C'est un étudiant. Il n'y a jamais rien pour le défi de la situation. Un jour c'est un jour c'est un jour le condamné. Un jour c'est un jour le condamné. Mais je vais vous attendre à la fin de cette journée. Elle est bien sûr que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire à la fin de cette journée. J'ai eu une bonne femme. Dans la fin de cette journée, je vais vous faire passer. Je vais vous faire passer. Ils ont vraiment fait des bêtes. On les 없어요. Et on leur donne une bonne nouvelle. On n'en va pas à corriger en londre. Ça peut être la bonne nouvelle. Donc ils ne savent pas. Nous n'avons pas de assistance sur les impeachment des фильмes. Mais nous devons comprendre. On vit vraiment dans la vie et nous n'avons pas plus. L'inquiétation est aussi forte. Tu ne le vois pas. Les jeunes ne sont pas taxés dans des jeunes. J'ai trouvé toujours son mari en Bethany, fois qu'un mari m'a bienstaticé. J'ai donc trouvé une direction, c'est que je ne comprends pas. En comparaison dans le pays, il n'y a pas de dix ans, c'est de te dire, c'est que je ne sais pas comment ça. Je ne comprends pas comment ça. Il a dit que le Dooma, il a dit que le Dooma et le Dooma ne savent pas. Il a dit que le Dooma n'a pas eu l'impression que le Dooma est le droit d'appeler le professeur. Il a dit que c'est marrant une tr pertama et un homme qui le fait. C'est le droit de moi, et on peut comprendre. Mais il n'y a pas d'œil d'œil que j'ai fait ceci. Je me suis dit que c'était une fée de la mort. C'est une fée de la mort? Je me suis dit que c'était une fée de la mort. Et pour les mains, on a eu un arrêtement pour la maman. Je te dis que je me suis dit que je me suis dit que je ne veux pas me faire des choses. Ce n'est pas des choses mais je n'ai pas eu de problème. et en tant que âge de ma part, ce n'est pas ce qu'on a fait avant. Il n'y a pas d'inquiéter. Il n'y a pas des choses. Il n'y a pas d'inquiéter. Il n'y a pas d'inquiéter. Il ne s'agit pas d'inquiéter. Il s'agit d'un seul à l'heure assez haute. Il n'y a pas de l'intérêt de faire. Il y a un contrat de 6 ans. Il n'y a pas d'inquiéter. Moi une femme n'y a pas de mal, mais elle m'a touché dans certains aspects. Elle a pu se faire des limites. La place n'est pas ménagilée au fond, à la mort. Elle a pu s'amuser dans 26 ans pour se faire des limites. Elle a pu se faire des limites. Elle a pu m'attendre à 80 ans que je n'ai pas surprise. Ils ont peu sa vie. Ils ont pas pu se faire des limites. je suis venu s'éloigner. Elle aате mon temps ! Je ne sais pas comment vers la porte! Donc, je peux raconter du combat. Je te dis que c'est pour moi. Si j'ai dit que je regne un combat, Je te demande de me quatro à l'aider. Je ne sais pas avec moi. Je ne veux pas dire où je suis venu à l'arrivée. J'ai dit que je suis venu à l'arrivée. au monde que j'ai remis. Je ne veux pas. Le monde. Ou non. Parce que, je ne veux pas trop éliminer. Oui, je ne veux pas que je ne veux pas. Je ne veux pas dire Je me suis mis de l'homper, le premier ministre, le premier ministre ne m'a pas vu. Il n'y a que je vérifie que la famille était un mémiore de ma famille et le premier ministre s'il ne m'a pas vu. pour les gens qui ont fait le bonheur. Je ne peux pas utiliser la santé de l'Afrique. Je ne peux pas utiliser la santé de l'Afrique. Non, je ne peux pas refuser les drognes. Je ne peux pas faire le bonheur. Je ne peux pas faire le bonheur. Oui, tout à fait. Je ne peux pas prendre le bonheur. Et moi, je n'ai pas le droit d'établir ces enfants. Je n'ai pas le droit d'écrire des enfants. Ils n'ont pas eu un problème de타�. Je ne sais pas vraiment n'importe quoi. Je ne sais pas, ça ne peut pas être plus ta génome de tes enfants. Je ne sais pas ce que j'ai le droit. Ce n'est pas possible. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Pour moi, il faut de l'écran. Il faut que je le savais ne pas s'est foutant. Il faut que tu as une fois que tu es avec moi, tu es avec moi et que tu es avec moi. Oui. Donc, oui, tu n'as pas dit que tu es avec moi. Il faut donc me dire que tu es avec moi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, oui. Donc, une fois, nous nous sommes en réalité, mais c'est parce qu'ils sont en conditionnement. Je ne l'ai jamais dit que divine la motion. J'ai dit que je n'en ai jamais dit que je ne peux pas y voir mes conseils. Vous avez fait le temps à기는 pour le faire et ne pas le faire. Ça m'a dit que le rapport a été là. Je ne sais pas que si tu peux parler ma relation. Et elle est en train de me dire que ça ne s'est pas. C'est donc un peu me dire ça. C'est pourquoi il y a une parole. Quelle est la première fois? 4, 4, 1, 1, 6. On a dit. Mais ça ne savait pas. Mais ça ne savait pas. Mais on a dit qu'il n'y a pas de temps. Mais ça ne savait pas. Mais on a dit qu'il n'y a pas de temps. Il y a pas de temps à décliné. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de temps. Et que tu n'auras pas de temps à décliné. Il n'y aurait pas besoin de temps à décliné. Pourquoi? J'ai dit qu'il n'y a pas d'accord avec ma mère. Tu m'as dit qu'il n'y a pas d'accord avec ma mère. J'ai dit qu'il n'y a pas d'accord avec ma mère. Est-ce qu'il n'y a pas d'accord avec ma mère? Non, je ne peux pas le dire. Il est bon. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne peux pas le dire. C'est le problème de la mère. Il n'y a pas d'accord avec ma mère. c'est pas c'est pas drôle mais bon attendez on va appeler celui-là parce que ça fait un moment qu'il appelle pour pour one one allo allo oui bonsoir bonsoir comment ça va soin très bien hamdoullahi ah ouais allons-y on vous écoute je voudrais être venu là oh pour pour one one C'est vrai ? Je ne sais pas si tu es en train de faire des choses, mais tu ne peux pas faire des choses dans la ville de Malie. Amina, Amina. 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 Le problème, c'est que la ville de Malie, c'est que tu n'as pas fait des choses. Tu n'as pas fait des choses, tu n'as pas fait des choses, tu n'as pas fait des choses. C'est ce qui se passe, tu n'as pas fait des choses. C'est ce qui doit être respecté, si tu ne fais tout seul. Si tu n'as pas respecté tous les choses, tu n'as pas de comprendre. C'est ce qui se fait, les CNRD et les députés. Elles ont Ahora les supportes, mais qui ont fait des choses, ces choses-là, c'est ça, Dumbuya, s'il veut être présent en Guinée, il fait être présent en Guinée, il n'a qu'à se référer à ATT, ça c'est un peu. Quand j'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, ça c'est un peu, c'est indiscutable. Mais quand j'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Tu sais, en Guinée, il y a trois catégories de pouvoirs qui sont en Guinée. Le pouvoir familial, c'est l'ancien régime. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ce n'était pas une ethnie, il était familial. Quand Tétofa a libéré le pays, c'était un libertinage. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Donc, il n'y a pas d'argent. Les militaires là, ils ont venu, ils ont vu que la population est en train de se faire. Dieu merci, il n'y a pas d'argent. 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 Pour la première chose, la justice est au plus, la justice est au plus. Parce que, depuis qu'ils ont changé la femme là, la ministre de la Justice, elle, elle était correcte à 100%. Parce que moi, je vous suis dit correctement. Vous êtes sous la sens de la vérité. Alors, vous êtes sous la sens de la vérité. Mais là, vous avez vu la justice. Et moi, je suis en train de faire une autre chose. Donc, si vous avez vu la justice, je suis en train de faire une autre chose. Je suis en train de faire une autre chose. Donc, c'est là-bas à Moufama. Si le Dumbuya, il est bienvenu, il est venu au bon moment et au bon temps. Mais il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Donc, il n'y a pas de pouvoir. Donc, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il a la chance. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a qu'à organiser une élection fiable. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. au mali fait mais jamais été mali fait d'ailleurs pendant pas fait au mali n'est pas mali fait seulement à la non pas mali fait donc à la mer est mali fait donc il n'a pas la vie à la matinée ma walleye à la matinée monnaie mon normal attendu des parce que t'as n'est d'arrêt donc on a la situation n'a plus mais jusqu'à présent mais rien à ne rien attendre on peut faire il veut pas il n'a qu'à se méfait il n'a qu'à bien voir parce que n'arrêt mérite 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 il est mérite 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 ou non manière des cannes à boire à y aller à la colonne mérite pour les pattes pour on c'était bien et bien n'a pas été la tour mais à 100 j'ai manabattu à tour mané à rama tout à rama nion juge n'arrête à s'énerver non pas la banane mérite n'y a l'air tout il ya et m'a trouvé inefficacité est un homme en changement qui m'a dit qu'ils m'ont changé est un homme a été porté donc ça m'a rébala supporté à l'effet âgé à l'anonymat rama à fond sera donc vraiment pour ne pas monopole c'est votre votre antenne j'aimerais je vous remercie et je m'exprime je vais vous laisser à l'eau à l'eau non mais je n'ai pas besoin d'un mois ma soirée d'avis et ma soirée tamadine alors Bonjour? Comment le monde? Comment le monde? C'est ça, c'est ça. Comment est-ce que je peux faire? Allo? Comment est-ce que d'un homme? Comment m'a vu mon père? C'est ça. Il y a une autre chose. Comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez fait? Allo ? Meme ? Allo ? Allo ? Allo oui, bonjour Marie. Oui, comment ça va ? Allo ? Oui. Eh Marie, on va s'en arriver, mais on va s'en arriver. Eh, Moussous, ça m'a dit un mal. Ah, merci, merci. Eh, bon, je voulais intervenir aussi par rapport à Mbouya. C'est-à-dire que Mbouya, ce qu'il a fait, d'abord il a failli ses amis. Donc, à radiens-par, à podiens par les mains, à broller son côté de Mbouya. Il pouvait gérer ça entre eux, là-bas, et amener publiquement sur que situation dangereuse. Je ne peux pas un autre autre chose, mais je n'ai pas d'accord avec les femmes, mais je n'ai pas d'accord avec les femmes. Je ne peux pas dire que les femmes ne peuvent pas être en même temps, et je n'ai pas d'accord avec les femmes. mais les gens ne sont pas les gens qui ont été réveillés. Il y a des relations qui ont été réveillées. Amoura, c'est-à-dire, il a mis la part vers vous, bien au départ, tu vois. Donc, il a certainement espéré les dînés. À peine un an, les dînés ont commencé à voir dans leurs yeux. C'est ce qui a compliqué l'assistance un peu. Et c'est ce qui continue à compliquer l'assistance un peu. J'ai dit que ça avait un olurs d'être Pat... regide qu'on se trouva plus. Alors, il a fait que j'en ai donné ni au départ de la situation. Où on avait eu un écran qui ne se trouvaient pas j'aiderais. Se STI kneant, güna, souvient de la maison ! Parce que oui, on a demandé l'aujourd'hui ! Je me suis dit que je n'ai pas eu à la courbe mais je n'ai pas eu à la courbe et je n'ai pas eu à la courbe. Je n'ai pas eu à la courbe et je n'ai pas eu à la courbe pour te dire. Mais tu ne sais pas que tu ne sais pas si tu ne sais pas. Je n'ai pas d'intérêt personnel. l'intérêt du peuple. Donc, en grande génération, il y a un peu. Même si vite, bon, il y a un peu de l'amour, mais il s'est vraiment entouré des hommes pasquables. Sans la division ethnique. Et puis surtout, voilà, ce que les Guinéens aussi doivent comprendre. D'ailleurs, il faut le faire non, et puis, même si c'est des malinqués qui veulent faire ma tête de la Guinée, il faut mettre tous les malinqués là-bas. Non, pour moi, les Guinéens ont été, jamais plus grand jamais. Ça n'a jamais été comme ça. Ça sera jamais comme ça. La Guinée, c'est qu'il y a des équilibres. Nous n'avons pas vraiment souhaité carambe qui me sont, nous n'avons pas vraiment souhaité carambe qui me sont, nous n'avons pas vraiment forestier carambe qui me sont. Tout le monde est plus grime et rachaudé. Maintenant, il faut comment combiner tout ça, un peu de tout ça, pour faire bouger les pays. Oui. Donc, nous n'avons pas de la base, c'est qu'il y a des gens, nous n'avons pas de mal. Donc, nous n'avons pas de faire bouger les pays. Nous n'avons pas de faire bouger les pays. Avant, l'égalité, il y a eu la confiance qui a gagné de plus. Après, pour l'instant, il a commencé à perdre la confiance des Guinéens en nous. Et ça continue, tout à petit, tous les jours. Tout à petit, tous les jours. les A.O.B. qui ont été libérés grâce à l'heure, moi, je peux dire que c'est A.O.B. qui ont été mis en prison à Porte. Dounbouya, quand il est venu, le premier boulot qui était fait c'était de libérer les gens. Ça n'est plus un boulot. Maintenant, nous allons partir sur des bases du principe et puis sur la nouvelle base. Et là, maintenant, on va voir. Le mari, si quelqu'un fait quelque chose vraiment qui va à l'entente de la justice, là, on peut juger la personne et puis on met la personne en prison. Ça se passe des gens de tout le monde. Mais tout quand il y a de la façon de la continuation là, tu vois, parce qu'il y a des structures qui se sont passées au sein des alfas. Et lui, il a laissé ses ordres à la tête de son, il n'a rien changé. Et maintenant, ils veulent dire qu'ils doivent récupérer les biens publics et tout ça. Ils n'ont pas commencé par signaux. Ils n'ont pas d'accord ? Ils n'ont pas commencé par signaux. C'est pas radieux. C'est pas radieux. C'est pas radieux. Par exemple, l'aéroport international, c'est un truc comme ça. Mais des clans plus tardés des clans qui n'ont pas de moi et 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 de moi ça n'a pas été vendu. Si on pourrait appuyer ça comme ça, ils ont construit un aéroport comment dirais-je et puis etc comme ça. Mais les militants ont été vendus et les militants ont été vendus et les militants qui ont été vendus et ont été vendus et leur aéroport et leur a consigné et leur aéroport et leur aéroport et leur aéroport très riche et puis même le nombre de ceux que tu es qui vont qu'ils vont se protéger en ta. Pourquoi ? Pour moi je vois pas mon projet en ta. Pour bien à éroport à éroport C'est la Guinée. C'est la Guinée. Mais la Guinée, en tant que les Guinéens ne vont pas se rendre sans que la Guinée, c'est pour tous les Guinéens. C'est pour tous les Guinéens et il y a des décisions qui sont très sensibles à notre société. La Guinée n'est pas inventée. Tout le monde ne sera pas satisfait. En même temps, on doit savoir comment on s'est mis avec les vêtises. C'est un grand problème de notre société. Comme moi, c'est ce que je voulais dire. Merci de m'avoir revoité aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci beaucoup. C'est la Guinée bien remontée comme d'habitude. Aucune. Merci, je suis là. Bonne mejor. Merci. Le cordon, j'ai envie de m'envoyer en tout cas. Fleur. Maman. 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 Oui. Alors qui. Oui. oui ça va et toi ? ça va ça va la famille excusez moi vous avez appelé plusieurs fois oui j'ai appelé tout à l'heure mais il y a beaucoup d'interventions et j'ai vu où j'avais coupé bon moi je voulais m'exprimer à Mouin Sessou mais voilà en fait nous avons appelé mon MP parce que nous avons appelé Facebook sur la Guinée 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 parce que les rallyes ont dit que d'autres nous devaient parler ils voudraient pas du politique ces ont致és quand elles disent seuls pour ça que je ne tampale pas le grand mg quelqu'un a traffic les années les années l'on�ne la faute à l'honneur de ce qui est le président de l'économie n'est pas un premier nom parce que et à l'heure de mon âme et à la paix de la cana on est à l'économie de l'économie on est à l'économie de la paix de la paix non d'indiquer voilà donc on a à l'emploi de la générique on a la chicme ya benny on a la poule au maman c'est qu'on n'y ati on bora on a la générique à l'amma et à la fin, pour la fin de la journée. Ça marche, ça marche, et ça marche, ça marche. Je ne l'ai pas jamais donné. Comme moi, par exemple, la violence, la violence, la violence, la violence, la violence, la violence. pour couler mais c'est de suite c'est de l'embrou menge à la queue qui l'ont dit à quel monnaie et n'y a pas d'un pâme c'est à l'être n'y a pas de fanfare à la rentrée celle de l'ennan est ce qu'apparemment bien au marais a pas mal à l'air j'ai fini et le roi n'y a pas m'a mené d'un pâme n'a pas n'a pas n'y fait pas n'y va pas m'a pas n'a pas m'a l'air n'est pas n'y a qu'une n'a qu'une n'a qu'une n'a qu'une nana dina 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 nana en tant que la gine est allou mona qui la gine moune maman pandie donc on n'a pas d'un homme à la gine d'ibirime et on n'a pas de remboursement mori on a trop présent à moufant on mignonne du fallait on n'a pas l'uner on a fait pour mes timides ou à un moment à un moment à un moment à dira jamais et à une fin de temps n'est tiné à m et ça va mettre à m à m et 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 à il est équipé le côté finir des prisonnières mais à moussa j'ai bien d'aïfant tout le monde évidemment connaître la part de la fin de la fin est la fin est conne à tée par nez tôt ou on a fait un peu d'amour quand même à moufant ou non du fall à b est-ce que je ne rentre avec bien que les gynéais n'arrêtent pas là le monde ne fallait que les gynéais d'ibir une bête on a sur mon âme et les gynéais d'ibir une bête et puis une référence aux sociaux merci pour que vous ne s'arrêtez pas, tout comme il s'est désolé de la vie. Et moi j'ai dit que c'est une grande famille que moi, mais ça ne m'a pas pu dire que moi. Et je n'ai pas eu, mais ça m'a pas pu dire que je ne soulache pas. Je suis allé au-delà de la Laginera. Il est à derrière à Laginera. Laginera a été engléré. Il est très important pour moi. Mais la bonne qualité, et le nouveau-delà de la Gside, d'une des bombings alors ils m'indiquent commenter les tours il ya soit gagné qui a way à ce que ça m'a dit qu'il n'y a pas de commandement pendant combien d'années à ce qu'elle a mis au niveau de la tour c'est ce qu'il m'a dit à tous les francs à l'aise à l'aise à l'île et moi moi je m'en faisais pas une commentaire d'être obligé pour 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 lui qui n'a pas répondu! parce qu'on ne comprends pas donc c'est pourquoi on ne veut pas on ne veut pas on ne veut pas être je n'ai pas le dire ça n'a pas le dire ça n'a pas le dire on ne veut pas on ne veut pas donc pour moi il n'a pas été pour moi il n'a pas été C'est un peu comme ça. J'ai encore une question de commentaire. Je ne m'en résume pas. Car il n'y a pas d'être un peu d'ethnié. Je ne suis pas d'être de l'événement. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. bonsoir madame comment ça va en fait moi je voudrais un peu parler d'un peu j'ai eu une situation qui commence quand même un peu moi personnellement à m'inquiéter parce que dans ce qu'on a dit que la transition ne sera pas courte ni aussi longue là je me pose des questions déjà parce que ils n'ont même pas commencé à travailler dans l'océanité et la charte dit que la durée de la transition sera négocié avec les énervés et ils ont été donc il lui déjà il s'exprime quelque part moi je me dis est ce que c'est pas quelque chose qui est déjà organisé est ce qu'ils ne se sont pas entendus entre eux là-bas c'est que c'est juste une façon et d'amener les gens bon en fait moi j'en pose cette question donc j'en fais un peu de soucis par rapport à ça donc par rapport aux logements aussi des chrétiens c'est vrai nous sommes dans un pays laïque mais ce qui est un peu compliqué nous sommes aussi des musulmans quand on regarde l'islam l'islam dit en couleur on voit ce que j'ai appris même si c'est quelqu'un qui est musulman et qui qui se fait appeler musulman que la personne ne prie pas l'islam te dit qu'il n'a pas habité avec cette personne en tout cas avec cette personne dans la même maison donc ça sera un peu difficile parce que quand tu as du pays par exemple et bien je t'ai conçu toi et que la personne ne prie pas tu te dis que tu ne vas pas le faire donc vous voyez c'est un sujet un peu compliqué et sensible donc il faut aller demander aux grands humains des sages peut-être eux ils auront la réponse à cette question d'accord et de quoi encore je devrais parler la cd oui donc arrêtez de nous embêter c'est la cd qui fait que aujourd'hui il ya beaucoup de coups d'état parce qu'on n'arrive pas à respecter leurs engagements n'arrive pas à respecter les traités des accords et les lois c'est ce qu'il fait aujourd'hui personne ne respecte la vidéo les sanctions de la cd est devenu comme comme caca parce que vous savez pourquoi excusez-moi de terminer mais c'est eux qui ont occasionné tout ça à la base respecter tous les accords les engagements et les lois sur le sujet n'y aurait pas eu de coups d'état mais quand on voit la constitution et que la cd est la première institution à valider vous pensez que les autres vont suivre non donc à moi déjà je ne considère plus cette vidéo parce qu'apparemment c'est l'association des commandes des prises d'africains qui veulent briger des mandats donc personne ne va les respecter donc voilà je vais pas monopoliser la parole c'est tout ce que j'avais à dire merci à vous et bonne soirée